Bonjour, nous allons vous présenter un outil qui est très utile pour garder des traces. Donc, une de nos trois portes dans le projet Métatique sont les traces. Le questionnement également peut être utilisé grâce à cet outil-là. L'outil s'appelle En Direct. C'est un micro-blog, donc c'est un genre de Twitter, mais pour l'éducation seulement au Québec. L'interface se retrouve à l'adresse récit.org.en direct, donc à l'adresse ici dans le haut. Et on a cette interface ici, donc c'est un micro-blog. On a 140 caractères pour aller écrire notre statut ou tweet en anglais. OK. Ça nous permet donc facilement pour un élève, pour un enseignant, de dire voici une adresse que je trouve intéressante dans le projet, par exemple, Halloween. Ou dans le projet Noël, ou dans le projet TIC. Donc, je mets un cardinal, un dièse devant le terme. Ça deviendra, comme on voit ici dans mes exemples, un lien cliquable. On verra dans quelques instants ce que ça fait. Donc, j'ai 140 caractères pour peut-être aller mettre des adresses. Donc, ici, je peux copier une adresse HTTP. Ça devient donc une trace, un élément où je pourrais revenir plus tard. Comment je traite ça? Donc, ici, par exemple, comme je l'ai dit, si je clique sur le dièse MST, donc le lien MST, ça devient un mot clé. Donc, l'outil, en cliquant sur le lien en question, m'a amené à une adresse qui s'appelle TAG, donc mot clé en anglais MST. TAG a été traduit par mot clé par l'Office de la langue française. Ça m'affiche donc tous les avis marqués avec ce mot clé-là. Donc, on imagine un élève qui a mis le mot clé projet Halloween, projet Noël ou autre, et là, revient, navigue dans ses traces laissées par le groupe. Et on peut donc, à ce moment-là, analyser ce que l'élève a trouvé, ce que le groupe a trouvé en lien avec le projet. Évidemment, là, je parle de mettre dans mon statut un lien trouvé, mais je pourrais dire, bon, bien, ma première étape de projet, c'est de fouiller sur le web. Ensuite, ma deuxième étape étant de commencer un plan pour mon travail, etc. Donc, ça pourrait laisser des traces de cette façon-là. Donc, le micro-blogue en direct est disponible pour tous les élèves, les enseignants du Québec. Il faut juste demander à être invité dans l'outil, donc on ne peut pas se créer un compte soi-même. Il faut que quelqu'un qui appartient à l'outil puisse vous inviter. Vous pouvez contacter avec Pierre Lachance sans problème pour avoir une invitation. Donc, un outil micro-blogue peut également être utilisé pour aider l'élève à réfléchir sur ses pratiques, sur ses processus et d'ainsi garder des traces exploitables ultérieurement dans un projet.